Donc toujours au Clé d'Agricol de Place d'Orbe ou bien on est reçu par la Ligue de football Donc en ma présence nous avons déjà une fréquence, c'est le kiné de la Seigneur d'Ordinique Stéphane Bernadine, le staff médical Donc messieurs, déjà on va parler de la Gold Cup, de la préparation Tout s'est bien passé, mais quel est votre problème exactement ? Donc moi je parle de génie, c'est de prendre un rôle, et mon rôle en fait c'est de préparer avec Stéphane et le médecin les dossiers médicaux qui vont permettre aux joueurs de partir Parce que par exemple dans une nouvelle lune, on doit préparer un dossier médical par un joueur de 20 pages avec une matrie et un examen médicaux Ensuite nous nous suivons les joueurs sur le terrain, régulièrement, en cas de blessure et nous continuons les soins au cabinet par la préparation Et sous le terrain quand on part en compétition, on intervient, on fait les premiers soins avec le médecin toujours, mais on fait en sorte qu'il fiche qu'on puisse tenir d'accord avec ce genre Stéphane, comment j'en souviens de la conversation ? C'est un petit peu ce que j'en ai dit, parce que c'est vrai qu'on essaie de travail surtout en collaboration On intervient beaucoup en préparation de match, au cours du match, et puis en récupération également avec les passagers qui sont joueurs de l'attaquille, On a fait d'autres projets assez libres Je vais aller dans la vue du sujet, j'ai vu deux équipes de Martinique, Martinique propre au Canada Et quand j'ai vu Cuba et Mexique, j'ai vu une autre équipe de Martinique, est-ce que je me suis trompé ? Non, non, tu n'étais pas trompé, en fait, c'est assez simple, c'est passé. Il faut bien comprendre que les joueurs, on les a eus une semaine après la fin du championnat local, et les joueurs pro, il y en a qui sont arrivés 4-5 jours après avoir joué, puis nous refaire dans leur club. Donc du coup, le problème de la Marginis, c'est qu'on ne se bat pas au plat, comme tu l'as expliqué, et en fait, les matchs à nous sont très chers, et que les grandes nations n'ont pas tiré pour le moment, en tout cas, à faire des matchs à nous avec nous. Donc nous, on aurait voulu un match de haut niveau, pour pouvoir faire nos petites bêtises logiques, et on entrerait en compétition directement. Donc le match de Canada nous a servi, comme il y a deux ans, pour la première sur la Caraïbe dans l'Antérique, le tremplin pour Raffi dans le tournoi. Je discutais avec Maru tout à l'heure, il me disait, après, comme je dis chez moi, si Parafi nous bouillons, et si on avait commencé par Okiba, peut-être que ce serait toujours la même chose. Avec Dessi, c'est vrai qu'on refait carré, moi, je ne dois le coup après. Mais, bon, à mon avis, c'est vrai qu'on aurait pu entrer, et on n'aurait pas entrer dans le match ou dans la compétition différemment. C'est quand même difficile de juger, à mon sens, l'issue, en fait, de notre forme de cette compétition. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une compétition, et en même temps, par rapport aussi à tous les déboires qu'ils ont eus, c'est vraiment aussi clair, c'est à voir. Avec Dessi, à mon avis, avec Dessi, c'est vrai qu'on refait une compétition. En tout cas, le Canada, c'est vrai qu'on a vraiment servi notre propre plan, et on l'a démontré. Mais qu'est-ce que vous allez retenir dans cette banquette, sur le plan humain ? On a le niveau, mais qu'il nous manque des moyens, pas que des moyens financiers, mais des conditions. Et la FIFA amène, ça a tout fait amène. Des moyens, mais aussi des conditions, d'avoir les mêmes joueurs à chaque fois, de fédéguiner. Mais on a un bon groupe, on espère qu'il y aura encore quelques années, on va refaire la poète. Oui, c'est ça, donc on a tout ce qu'il nous faut. C'est vrai que ce sont des moyens d'équipement. Après, le noyau, dire qu'il est là, notre collègue, l'équipe, le staff, on est vraiment liés. Et on espère que ça continue comme ça. De toute façon, on a encore de beaux jours devant nous, mais c'est vrai qu'avec plus de moyens... En fait, il faudrait que là, on va dire 15 jours pour ça, ça fait ? C'est déjà mieux, en tout cas. C'est toujours bon à apprendre par rapport à notre équipe, l'équipe aussi. Il y a 18 jours, voilà. On va aller dans le vif du sujet. La Martinique-Bas-je-Couteau est comme une date le 6 septembre. Là, vous les aurez depuis fin août, j'imagine ? Le 28, d'accord ? Là, ça se va mieux. Là, on aura tous un minimum. Les clubs, vraiment, ont aussi la préparation physique, c'est assez intéressant. Après, la sélection doit chercher à les mettre tous, ça veut dire au même niveau de tableau, physiologique. C'est ça la complexité. Donc, on va devoir les tester un peu, voir comment ils sont. Et le staff technique de football, on va s'occuper vraiment de voir leurs niveaux. Mais nous, on verra assez rapide les niveaux physiques. Ils sont bien heureux. Ok, bon, je vous remercie. Donc, c'était Jean-Yves Piquion, qui est né de la sélection de Martinique. Et Stéphane Bernardine. Et donc, c'est Verador TV. Je suis sur YouTube. Un moment où je fais mon morceau. J'ai dit, Jean-Yves Bernardine et Bougard Parablessis. Effectivement, ce sont eux. Ce sont les magiciens. Ce qu'on appelle les magiciens. Donc, bonne continuation à vous, les gars. En septembre, je serai là. Et puis, bon, bonne continuation. Dernière question. Dernière question. Au fait, vous avez des contrats. Comment ça se passe ? En fait, moi, ça fait 8 ans que je serai avec le football. J'ai fait deux boîtes de l'avance. C'est quand même la région aussi. Avec moi, on travaille en collaboration. Mais on a eu des professionnels. Déjà en Martinique. On a eu le cabinet. Et on aide. On a été un peu désommagé, forcément. On a l'aligné des moyens. Mais il y a beaucoup de travail personnel aussi. D'accord. Entre les lignes, on peut essayer d'aider la sélection. Ok. Donc, c'était une chose à savoir. Donc, messieurs, bonne continuation. Je vous le dis à bientôt. Je vous le dis à bientôt. Je vous le dis à bientôt. Allez, bonne soirée. Merci.